... Oui, bonjour. On va commencer, si vous voulez bien. Donc, nous allons passer, du moins théoriquement, 4 heures ensemble, où je vais vous parler de la pharmacologie des psychotropes, 2 heures aujourd'hui et 2 heures demain. Qu'est-ce que c'est que les psychotropes ? Eh bien, ce sont tous les médicaments qui vont modifier l'activité mentale. Il y a d'autres définitions qui disent modification de l'activité cérébrale, mais on entend bien par psychotropes, les antiepileptiques ne font pas partie, a priori, des psychotropes. Donc, la grande majorité des médicaments qui sont utilisés comme psychotropes vont le faire parce qu'ils vont modifier les signalisations qui mettent en jeu des neuromédiateurs. Et ces modifications de signalisation concernent soit une augmentation, soit une diminution de la signalisation, bien sûr. Alors, je suppose que vous avez eu des cours sur les différents neuromédiateurs qu'on peut trouver dans le système nerveux central. Ils sont extrêmement nombreux. Donc, ça, c'est une grande différence par rapport à ce qui peut se passer en périphérie. Et parmi ces nombreux neuromédiateurs, vous savez bien qu'il y a des acides aminés. Dans les acides aminés, il y a le glutamate, il y a le GABA. Est-ce que vous avez déjà parlé de tout ça ? L'acide gamma-aminobuturique. Il y a des substances qui sont des monoamines, sérotonine, dopamine, noradrénaline. Il y a des substances qui sont des peptides. Il y a même des lipides. Les endocannabinoïdes, c'est-à-dire des substances endogènes qui reproduisent les effets du cannabis, récemment identifiés, sont plutôt de nature peptidique. Il y a même des gaz, puisque l'oxyde nitrique, le NO, a un rôle de neuromédiateur. Alors, pourquoi les médicaments que vous avez ici agissent sur ces neuromédiateurs ? Les médicaments qui sont hypnotiques, et beaucoup d'hypnotiques sont en même temps anxiolytiques, ces médicaments-là agissent sur le système du GABA. Les médicaments qui sont antidépresseurs, qui vont s'opposer au syndrome dépressif, vont aller stimuler le système noradrénérgique et surtout le système sérotoninérgique. Je vais bien sûr vous en parler largement ensuite. Là, c'est juste une introduction pour vous positionner le problème. Les médicaments antipsychotiques. Donc maintenant, on utilise de préférence le terme antipsychotique plutôt que le terme neuroleptique, enfin du moins du côté des anglo-saxons. Toujours est-il que les neuroleptiques sont d'abord et avant tout des antagonistes dopaminergiques. Et puis certains ont également des propriétés antagonistes de certains récepteurs sérotoninérgiques. Et à noter que les thymorégulateurs, je pense que ça vous ferait vraiment trop, donc les thymorégulateurs comme l'acide valproïque, je ne vous en parlerai pas. Donc ce sont des médicaments qui modifient, qui régulent l'humeur. Et le lithium, sciemment, il a été mis entre antipsychotique et thymorégulateur parce que le lithium, selon, en fonction du point de vue selon lequel on se place, peut être considéré comme un antipsychotique puisqu'il est actif dans la psychose maniaco-dépressive. Mais il est en même temps un thymorégulateur puisque dans la psychose maniaco-dépressive, il va réguler l'humeur de façon à émousser les pics de manie et les pics de dépression. Après les hypnotiques et les anxiolytiques, il va y avoir toute une partie du cours d'aujourd'hui qu'il va être consacré à la pharmacologie de la pharmacodépendance qu'on pourrait appeler substance, plutôt substance impliquée dans l'addiction. Au cas où vous ne l'auriez pas déjà remarqué, à l'examen classant national, il y a un grand objectif sur les substances addictives, bien sûr l'alcool, le tabac, les substances illicites, mais également des substances addictives en tant que médicaments, ce qu'ils appellent psychoactifs, c'est-à-dire des médicaments psychotropes. Donc ça fait partie de vos objectifs de l'internat, même si pour le moment ça vous paraît un petit peu loin. Premièrement, la pharmacologie des médicaments sédatifs et hypnotiques. Le plan adopté, comme toujours, un peu de généralité, de définition. En deuxièmement, un petit peu d'histoire. L'essentiel du cours va être consacré aux propriétés pharmacologiques des benzodiazépines, puisque ce sont des médicaments, ça fait partie des, avec les antidépresseurs, des psychotropes qui sont les plus utilisés. Et sur un an, il y a plus de 10 % de la population générale qui va recevoir soit une benzodiazépine, soit un antidépresseur. On parlera un tout petit peu des autres antidépresseurs, des médicaments qui ont l'effet inverse et quelques principes thérapeutiques. Il y a de nombreuses substances qui diminuent l'activité du système nerveux central, qui sont des dépresseurs du système nerveux central. Ces médicaments qui sont dépresseurs, ils vont donc sédater les patients, ils vont les faire dormir. Si on en prend trop, à la limite, le patient va se retrouver dans le coma, va être en léthargie, puis en coma, avec éventuellement une dépression respiratoire. L'alcool est un dépresseur du système nerveux central, la morphine est un dépresseur, les sédatifs et les hypnotiques également. Alors, quelles sont les définitions de l'effet sédatif et hypnotique qui sont un petit peu différentes ? Un médicament sédatif est un médicament qui va calmer le patient, qui va réduire son agitation, sans pour autant normalement le faire dormir. tandis qu'un hypnotique, lui, va aller agir sur les caractéristiques du sommeil, soit en agissant au niveau de l'endormissement, soit pour allonger la durée du sommeil ou pour modifier les cycles du sommeil. Beaucoup de médicaments hypnotiques ont des propriétés sédatives, donc c'est pour ça qu'on fait un petit peu l'analogie entre les deux. Avant d'envisager de traiter un patient par un hypnotique, il faut bien sûr faire un bilan précis de son insomnie. Quelles sont les caractéristiques de son insomnie ? Est-ce qu'il a du mal à s'endormir ? Est-ce qu'il se réveille à 3 heures du matin ? Est-ce qu'au contraire, il a l'impression de mal dormir et qu'il est somnolent dans la journée ? C'est très important de le préciser. Il existe des insomnies idiopathiques sans cause, mais beaucoup d'insomnies sont secondaires à un trouble sous-jacent. Il y a des insomnies qui sont associées à des maladies de fond. Je ne vais pas vous refaire un cours sur les insomnies, c'est juste pour préciser l'importance par rapport au thérapeutique de l'insomnie. Quand on souffre et qu'on est réveillé par la douleur, bien sûr, il faut d'abord donner un antalgique plutôt que de donner un hypnotique, etc. Le syndrome des jambes sans repos aussi peut être une cause d'insomnie. Il faudra le traiter comme tel. Dans votre interrogatoire, il faut rechercher la prise de stimulants, quelqu'un qui prend plein de café, de thé toute la journée pour avoir des difficultés d'endormissement qui ne seront pas forcément à traiter par un hypnotique. Les troubles névrotiques ou psychotiques aussi sont source d'insomnie. Je suppose qu'en cours, on vous a déjà parlé du classique réveil nocturne à 2-3 heures du matin qui peut être un signe de dépression. Donc, il faut bien voir de ce côté-là. Est-ce que vous voyez le grand écran ? C'est assez lisible. Les altérations du rythme circadien, notamment les décalages horaires avec les avions, sont aussi une cause classique ou des cauchemars et beaucoup d'autres causes. Sans rentrer dans les phases du sommeil, parce qu'en plus, je ne suis pas du tout, M. Jouvet, une spécialiste de la chose, par rapport aux médicaments, il faut connaître ce petit schéma extrêmement simple. C'est que le sommeil, vous savez que c'est une succession de cycles. Et dans ces cycles, il y a 4 phases ou stades plus le sommeil paradoxal. Donc, le stade 1, c'est l'endormissement. Le stade 2, c'est le sommeil moins profond. Puis, les stades 3 et 4, c'est le sommeil profond caractérisé à l'électroencéphalogramme par des ondes lentes. Et puis, il est suivi d'une phase de sommeil paradoxal qui, sur le plan moteur, est caractérisé par des mouvements rapides des globes oculaires, ce qui est représenté par le sigle REM, Rapid Eye Movement. Mais je ne préfère pas parler anglais parce que ça vous fait sourire en général. Alors, les premiers médicaments, eh bien, depuis l'Antiquité, les hommes dorment mal. Donc, ça fait longtemps qu'on utilise soit des boissons alcoolisées, soit des plantes pour essayer de mieux dormir. Et une, peut-être, des plus fameuses qui a été beaucoup utilisée, notamment, je crois, en Grande-Bretagne en Russie, c'est le fameux laudanum. Et qu'est-ce que c'était que le laudanum ? Vous voyez, facile à fabriquer, en grande quantité. Eh bien, le laudanum, c'est un mélange d'opium et d'un alcool. Alors, selon les pays, c'était soit le whisky, soit la vodka. Vous aurez compris de quel pays il s'agit. Et donc, le laudanum, il était utilisé soit pour ses propriétés sédatives, hypnotiques, soit comme antalgiques. Il y a au XIXe et au début du XXe siècle d'autres substances qui ont été utilisées, comme le bromure, l'hydrate de chloral. Et puis, ce qui permet de débuter le cycle des substances produites par synthèse chimique, c'est la découverte et l'utilisation au début du XXe siècle des barbituriques. Alors, on a d'abord utilisé le barbital, puis le phénom-barbital, qui ont eu un succès colossal et qui ont été très largement utilisés. Et malheureusement aussi, si vous lisez un peu dans les littératures, beaucoup d'écrivains ou de gens, quand ils avaient envie de mettre fin à leur jour pour des raisons plus ou moins justifiées, choisissaient, c'était très facile, de se suicider avec des barbituriques. Actuellement, les barbituriques sont essentiellement utilisés comme antiépileptiques et ne sont plus utilisés comme sédactifs. Après les barbituriques, en 1961, a été découvert la première basodiazépine. Et cette première basodiazépine, c'est le chlordiazépoxide. Et très rapidement, ça a été un succès, c'est venu remplacer les barbituriques tout simplement parce que ces basodiazépines sont beaucoup moins dangereuses que les barbituriques. Elles ont, on va en reparler, beaucoup moins d'effets dépresseurs sur le système nerveux central. d'où le succès de ces substances en plus de leur efficacité. Alors, les basodiazépines. Alors, quand je vous montre une structure chimique, il ne faut pas la savoir, bien évidemment. C'est juste pour que vous ayez un peu une idée de à quoi ça ressemble un médicament au point de vue chimique et éventuellement, pour faire des analogies entre différentes molécules, etc. Donc là, juste pour avoir l'allure, le spectre général des basodiazépines, elles ont toute une structure chimique qui ressemble à celle du Valium qui est une des basodiazépines la plus connue par tout le monde, corps médical et hors corps médical. À côté, le rohypnol, vous voyez, qui ressemble, qui a été commercialisé après et qui ressemble à ça. Mécanisme d'action des basodiazépines. Ce qu'il faut bien que vous ayez à l'esprit, c'est que toutes les basodiazépines ont le même mécanisme d'action, les mêmes effets thérapeutiques, les mêmes effets indésirables, qu'on va avoir des différences éventuellement quantitatives entre les différentes basodiazépines, mais que tout ça, c'est bonnet blanc, blanc bonnet et que le... Il y a autre chose que je voulais vous dire. Oui, et que l'essentiel des actions des basodiazépines s'exerce sur le système nerveux central. Il existe des récepteurs en périphérie, mais l'essentiel, c'est au niveau du système nerveux central. Alors, comment agissent les basodiazépines ? Eh bien, la cible d'action des basodiazépines est le récepteur GABA-ergique de type A. Alors, ça, ça vous schématise une synapse avec le neurone présynaptique, le neurone postsynaptique. Le rond, c'est le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique. Vous savez que c'est le principal neuromédiateur, inhibiteur dans le système nerveux central. quand vous avez retenu ça, vous retrouvez facilement beaucoup des propriétés des basodiazépines. Donc, des récepteurs GABA-ergiques, il en existe de deux types. On va rapidement se débarrasser du récepteur GABA-ergique de type 2 qui se trouve en position présynaptique. C'est un récepteur de type métabotropique à sept domaines transmembranaires. Et lui, contrairement à ce qui se passe pour beaucoup de récepteurs présynaptiques, quand le GABA se fixe sur ce récepteur, cela va stimuler la libération de GABA. Vous savez que les récepteurs présynaptiques, souvent, ils exercent un rétro-contrôle négatif. ce n'est pas le cas. Mais le GABA-B, on s'en moque, on le met de côté. Les basodiazépines agissent sur les récepteurs GABA-A. Quand le GABA se fixe, ce sont des récepteurs ionotropiques. Et quand le GABA va se fixer sur son site spécifique, cela va induire l'ouverture du canal chlore. Ça, vous devez le savoir aussi certainement par cœur, bien mieux que moi. Et cette ouverture du canal chlore, ce courant entrant de chlore, va induire une hyperpolarisation de la membrane. Et donc, cela va aller inhiber la stimulation des neurones monoaminergiques qui sont connectés aux neurones GABA-ergiques. comment agissent ces basodiazépines ? Eh bien, elles n'agissent pas directement sur le site récepteur du GABA. Elles agissent à côté sur une sous-unité. Bon, il y a cinq sous-unités du récepteur GABA-A. Une des sous-unités qui est la sous-unité alpha comprend quatre sous-parties. Eh bien, les basodiazépines se fixent sur une de ces sous-parties, sur des sites spécifiques de fixation. Et cette fixation sur les récepteurs donc aux basodiazépines va avoir un effet allostérique sur pour le GABA et donc augmenter la fréquence d'ouverture du canal chlore. C'est-à-dire que les basodiazépines favorisent l'effet du GABA. Les basodiazépines favorisent les propriétés inhibitrices résultant de la stimulation des récepteurs GABA-aérgiques. Ce que vous pouvez remarquer, c'est que les basodiazépines ont besoin du GABA pour agir et qu'on pense que c'est pour ça que c'est mieux toléré que les barbituriques parce que la présence du GABA va être une sorte de facteur limitant l'action des basodiazépines quand il y en a trop. Les barbituriques, eux, ils vont aller directement se fixer sur le récepteur et donc ne sont pas limitées par la présence de GABA et donc ça participe probablement à leurs effets nocifs en cas de surdosage. De nombreuses substances agissent sur les récepteurs GABA-aérgiques. Le récepteur GABA-A, quand je ne vous précise pas, c'est le GABA-A, les basodiazépines et des molécules qui sont actuellement très utilisées à la place des basodiazépines qui n'ont pas la structure chimique des basodiazépines mais qui ont partage les propriétés qui vont aller se fixer sur le même site que les basodiazépines ou équivalents et le prototype le chef de file c'est le zolpidem dont je vous parlais un tout petit peu tout à l'heure mais du moment où vous connaissez la pharmacologie des basodiazépines vous connaissez tout le reste. Les barbituriques je vous l'ai déjà dit l'alcool aussi ça se fixe ça agit sur le récepteur GABA-A vous avez dû voir avec le cours sur les antiépileptiques que des médicaments comme la GABA-pentine et la vigabatrine exercent leur action anticonvulsivante via ce récepteur et puis il y a des substances que vous ne voyez pas utilisées comme médicaments chez l'homme qui sont la picrotoxine et la bicuculine alors il y en a une qui va aller directement stimuler le canal chlore l'autre qui va aller moduler l'effet du GABA toujours est-il pas stimuler qui va antagoniser les effets du GABA c'est-à-dire que ces molécules-là on les utilise expérimentalement on donne à l'animal de la bicuculine ou de la picrotoxine qui a donc un effet par exemple pro-convulsivant ou un effet anxiogène et on va tester dessus des molécules qui vont aller à l'encontre des effets de la picrotoxine ou de la bicuculine pour essayer de trouver de nouveaux anticonvulsivants de nouveaux anxiolytiques etc. ça c'est une question classique qu'on pose de temps en temps aux examens il faut connaître bien sûr les propriétés pharmacologiques d'intérêt thérapeutique des benzodiazépines comme je vous l'ai dit elles sont communes à tous les à toutes les benzodiazépines la dernière qui est l'effet amnésiant amnésiant je l'ai mis entre parenthèses parce que on utilise très rarement l'effet amnésiant pour ses propriétés thérapeutiques donc sédatif et hypnotique anxiolytique milieu relaxant anticonvulsivant et l'effet amnésiant alors on va parler des effets sédatifs et hypnotiques et surtout l'effet hypnotique les benzodiazépines modifient le cycle du sommeil premièrement raccourcissement du stade 1 donc on s'endort un peu plus vite mais simultanément et ça c'est plutôt gênant il y a un raccourcissement du sommeil profond des stades de 3 et 4 associé à un raccourcissement du sommeil paradoxal moins de rêve moins de cauchemars c'est cependant la durée totale du sommeil est allongée un peu essentiellement parce qu'il y a un allongement du stade 2 alors il y a eu très récemment dans le British Medical Journal une méta-analyse sur les effets des hypnotiques sur les effets bénéfiques et les effets indésirables des hypnotiques regroupements de nombreuses études de nombreux essais cliniques et dans cette étude ils ont regardé avec différents hypnotiques chez des sujets de plus de 60 ans quelle était l'efficacité de ces médicaments là et bien en moyenne la durée du sommeil pour des traitements de courte durée la durée du sommeil est allongée de 25 minutes donc c'est pas énorme c'est un peu augmenté mais en revanche c'est sûr qu'à court terme cela allonge le sommeil et on dort plus longtemps on dort plus longtemps et on s'endort mieux en revanche l'effet à long terme de l'utilisation des benzodiazépines l'effet bénéfique est loin d'être démontré lui d'accord et qu'est-ce que je veux dire donc en fonction des effets compte tenu des effets des benzodiazépines sur le sommeil quelle benzodiazépine allez-vous choisir et bien si vous avez affaire à un patient qui a du mal à s'endormir sans cause vous allez choisir une benzodiazépine qui va avoir un bref délai d'action et qui va agir pas longtemps parce que comme ça quand le patient va se réveiller le lendemain matin il va être bien réveillé donc ça ça paraît le choix idéal en fait ce n'est pas le choix idéal puisqu'on va voir au niveau de la pharmacodépendance que quand les benzodiazépines ont le plus bref délai d'action et la plus courte durée d'action ce sont celles-là qui sont les plus addictives chez les gens maintenant si vous avez affaire à quelqu'un qui se réveille dans la nuit à plusieurs reprises au milieu de la nuit vous allez choisir bien sûr une benzodiazépine qui aura un délai d'action plus long et idéalement qui ne va pas non plus agir trop longtemps mais souvent l'inconvénient de ces benzodiazépines c'est qu'il y a un effet rémanent dans la journée et que le patient est somnolent dans la journée un certain nombre de benzodiazépines ont bien sûr l'autorisation de mise sur le marché comme hypnotique la législation afin d'éviter l'abus de ces médicaments fait que quand une benzodiazépine a l'AMM comme hypnotique sa durée de prescription est limitée à 4 semaines juste la petite souris donc elle dort c'était pour vous faire penser au fait que oui elle dort mais elle n'a pas la qualité du sommeil idéale puisqu'on a modifié les cycles du sommeil c'était juste pour vous dire ça alors ce que je vous demande à connaître dans les psychotropes c'est essentiellement les chefs de file où les grandes différences sont au sein des différents chefs de file c'est à dire que je ne vous demande absolument pas de connaître quels sont les benzodiazépines qui ont l'AMM comme hypnotique ce qu'il faut que vous sachiez en revanche c'est qu'il y a des benzodiazépines qui n'ont l'AMM que comme hypnotique et partons de là non il y avait une question peut-être donc alors toutes ont une prescription limitée à 4 semaines comme je vous l'ai déjà dit sauf le rohypnol qui est le flux nitrazépam le rohypnol parce qu'on craint des abus avec ce médicament là et donc la prescription est limitée à 2 semaines et avec son ordonnance quand le patient arrive à la pharmacie il ne peut s'en procurer j'ai mis 8 jours mais ça doit plutôt être 7 jours enfin je ne sais plus si c'est 7 jours ou 8 jours il ne peut avoir on ne peut lui en délivrer en une fois que pour une semaine ou 8 jours là j'ai un doute j'ai oublié d'aller vérifier qu'est-ce que vous devez retenir en revanche de cette diapo c'est que premièrement l'AMM théoriquement c'est uniquement les insomnies sévères et théoriquement c'est donc uniquement pour des traitements de brève durée et la deuxième chose que l'autre chose que vous devez retenir pour des médicaments comme le normison ou comme le noctamide et bien par eux-mêmes ils sont actifs mais ils ont des métabolites qui sont aussi tout aussi actifs comme benzodiazépine et ce que vous pouvez remarquer c'est qu'un médicament comme le normison il a comme métabolite une substance qui est elle-même un médicament commercialisé et en fait l'AMM du métabolite n'est pas la même que l'AMM du précurseur donc vous voyez ça ce sont un peu des artifices de laboratoire le laboratoire décide de développer tel AMM mais ceci vous montre bien que quand vous prenez une benzodiazépine vous avez l'effet hypnotique et l'effet anxiolytique associé et c'est la même chose pour noctamide et témesta alors l'effet anxiolytique donc qui va diminuer l'anxiété il est difficile parmi les benzodiazépines de distinguer les propriétés hypnotiques des propriétés anxiolytiques en pratique en revanche sur le plan moléculaire on a des arguments pour les différencier parce que quand on fait des manipulations génétiques chez des souris au niveau des sous-unités alpha du récepteur du GABA si on modifie le gène du récepteur alpha 1 et bien on va supprimer les effets hypnotiques et les effets myorelaxants des benzodiazépines mais on ne touche pas aux effets anxiolytiques tandis que si on modifie la sous-unité alpha 2 c'est juste pour vous montrer qu'au niveau moléculaire je finis la phrase pardon si on modifie la sous-unité alpha 2 là on va supprimer les propriétés anxiolytiques des benzodiazépines sans toucher à leurs propriétés hypnotiques donc vous voyez ça veut dire qu'il y a un substratum moléculaire pour différencier dans les mécanismes les effets hypnotiques des effets anxiolytiques mais en pratique chez le patient quand il prend une benzodiazépine on a les deux effets qui s'exercent à l'âge d'or des benzodiazépines les laboratoires ils avaient surtout développé des benzodiazépines comme anxiolytiques est-ce que c'est parce que c'était l'après-guerre enfin c'était un peu loin de l'après-guerre mais en tout cas apparemment il y avait beaucoup d'angoisse à soulager et donc tous ces médicaments là comme le Valium le Tronxène Temesta Seresta on l'avait même dans les manifestations anxieuses sévères ils ont également l'AMM dans un trouble qui est très générateur d'anxiété qui est le délirium très mince c'est-à-dire que ces médicaments-là la plupart ont l'AMM également dans la prévention et le traitement du délirium très mince délirium très mince vous savez ce que c'est c'est la manifestation la plus grave qui résulte d'un sevrage en alcool donc toutes les benzodiazépines indiquées comme anxiolytiques ont une prescription qui est limitée elle à 28 jours donc vous voyez tout de suite ce qu'on peut faire on peut prescrire une benzodiazépine pour 28 jours dans un but hypnotique et puis comme ça le patient il est plus tranquille je ne vous dis pas que c'est bien fait il y a une seule exception c'est que les plus fortes doses de Tronxène ont une durée limitée à 28 jours tandis que les autres c'est 12 semaines pardon je me suis trompée c'est 3 mois de durée de prescription les effets myorelaxants des benzodiazépines ça veut dire que les benzodiazépines vont entraîner une relaxation des muscles striés squelettiques contraction qui peut être douloureuse alors l'intérêt c'est que il semblerait que pour certaines benzodiazépines on a l'effet myorelaxant à des doses plus faibles que les doses pour obtenir l'effet hypnotique ou anxiolytique donc ce qui fait que quand vous avez des courbatures ou des contractions musculaires à cause d'un lumbago ou d'une sciatique on peut donner un myorelaxant et normalement il ne doit pas trop faire dormir il ne doit pas être trop sédatif en France celui qui a l'AMM dans cette indication là c'est le myolastan qui est largement utilisé c'est le thémazépam vous ne saviez d'ailleurs peut-être pas que le myolastan c'était une basodiazépine propriété anticonvulsivante donc là je vous renvoie au cours que vous a fait Gérard Ponce où il a dû largement vous parler des basodiazépines là je vous ai simplement mis le nom des deux basodiazépines principalement utilisées dans cette indication à savoir le valium et le rivotril les propriétés amnésiantes quand on prend une basodiazépine en aigu cela peut entraîner ce que l'on appelle une amnésie entérograde c'est à dire que la personne va oublier les événements récents qui sont survenus juste après la prise enfin dans les heures qui suivent la prise de la basodiazépine elle n'arrivera pas à se rappeler ces souvenirs là donc ça c'est plus source des fins désirables on va en reparler il y a une trentaine d'années quand les femmes accouchaient il n'y avait pas encore de péridural donc il y a certaines équipes médicales et c'était un usage très répandu en France on s'était dit le dicton chrétien selon lequel tu enfanteras dans la douleur ça c'est pas terrible donc les femmes elles enfantent toujours dans la douleur on va faire on va leur donner une basodiazépine comme ça une fois que le bébé sera né elles oublieront le mauvais moment qu'elles ont passé au moment de l'accouchement mais je vous assure ça se faisait moi j'ai vu il y a 30 ans j'ai vu alors comme ça le bébé tout allait bien et puis comme ça elles avaient peut-être envie d'en faire d'autres même si elles avaient eu très mal puisqu'elles ne se souvenaient plus qu'elles avaient eu très mal alors quand l'accouchement se passait bien c'était parfait c'est à dire quand l'accouchement se produisait vite le bébé y naissait tout allait bien si l'accouchement durait plus longtemps que prévu la basodiazépine c'est très lipophile comme tous les psychotropes ça passe facilement dans l'unité faite au placentaire donc si l'accouchement commençait à mal se passer à durer trop longtemps la basodiazépine elle avait le temps d'aller agir sur le foetus et quand le bébé naissait qu'est-ce que ça vous faisait comme bébé ? ça vous faisait un bébé intoxiqué par la basodiazépine il dormait il ne voulait pas crier ce qui est déjà embêtant il pouvait être hypotonique et il pouvait avoir aussi une perte du réflexe de sucion donc cette pratique a été abandonnée donc ça c'est maintenant on peut chez des gens qui ont des anesthésies ou des gestes par exemple au cours d'une fibroscopie sans anesthésie générale quelquefois on peut recevoir une basodiazépine dans ce but toujours d'oublier l'événement désagréable dans les psychotropes je ne vais pratiquement jamais vous parler de pharmacocinétique mais pour les benzodiazépines il y a quelques concepts qui font connaître parce que les principales différences entre les benzodiazépines tiennent à leur différence de pharmacocinétique différentes propriétés physico-chimiques différentes liposolubilités donc avec alors qu'est-ce qui change il y a deux diapos sur la pharmacocinétique la première diapositive c'est pour vous montrer que selon la benzo le Tmax c'est à dire le temps pour atteindre la concentration maximale après administration orale et bien ce Tmax il est très variable selon les benzodiazépines donc c'est à dire qu'on va avoir un délai d'action plus ou moins rapide et la demi-vie plasmatique d'élimination est également extrêmement variable selon la benzo considérée l'alcion dont vous avez dû entendre parler le triazolam qui faisait l'objet d'abus et de mésusages avait et a toujours un Tmax très court et une demi-vie très courte ce qui favorise des effets aigus et l'addiction on peut individualiser un petit peu artificiellement un deuxième grand groupe là c'est pareil je ne demande pas du tout d'apprendre les molécules qu'il y a dedans mais à quoi ça sert d'appartenir à tel ou tel groupe donc dans le deuxième groupe ce sont des benzo avec un délai d'action relativement bref donc l'intérêt c'est qu'on va aller agir rapidement le valium dans un état d'anxiété aiguë c'est bien parce que ça agit rapidement on ne va pas attendre quatre heures que l'anxiété se diminue avec des demi-vies qui grosso modo s'étendent entre un jour et quatre jours et puis le dernier groupe dont le prototype peut être le rivotril l'anticonvulsivant avec un délai d'action qui est beaucoup plus long donc ce ne sont pas des médicaments d'urgence et avec des demi-vies aux alentours de un à deux jours et donc vous comprenez aisément pourquoi le rivotril c'est un très bon médicament pour traiter les épilepsies comme antiépileptiques au long cours une seule administration par jour et pas trop d'effets aigus importants qui pourraient induire somnolence ce schéma là non plus bien évidemment il ne faut pas le savoir ça illustre simplement ce que je vous ai dit tout à l'heure alors vous avez en vert toutes les benzos qui sont des médicaments et en rose oui c'est en rose en rose les métabolites actifs de ces médicaments donc ça c'est qu'une partie des benzodiazépines qui sont disponibles et donc vous voyez qu'il y en a beaucoup qui aboutissent au déméthyldiazépame puis au cérestin avant qu'il soit conjugué et avant l'expression urinaire donc ce schéma là il vous explique aussi pourquoi les demi-vies dans l'organisme des benzodiazépines sont aussi longues parce que quand on vous parle d'une demi-vie de deux ou trois jours en fait ça cumule la demi-vie du principe actif et la demi-vie des métabolites actifs et ça vous explique aussi la grande variabilité dans les demi-vies parce que il y a des différences métaboliques entre les individus effet indésirable pourquoi le succès des benzodiazépines par rapport aux barbituriques elles n'ont pas ou très peu d'effet dépresseur respiratoire ça veut ça veut dire que si on en prend trop il y a peu de chances de se retrouver en réanimation il y a peu de chances d'avoir une mise en jeu du pronostic vital la seule exception c'est l'hypnovelle qui a des effets respiratoires propres et qui est potentiellement plus dangereux en cas de surdosage et puis surtout et c'est ça qui est important à savoir c'est que cette relative innocuité disparaît si la benzodiazépine est associée à d'autres dépresseurs du système nerveux central et en particulier si la benzodiazépine est associée à de l'alcool et donc dans ces cas là on pourra avoir une dépression respiratoire l'autre raison du succès c'est que les benzodiazépines c'est très peu hépatotoxique les benzodiazépines ça donne peu de réactions immunoallergiques nous en pharmacovigilance quand on voit les benzodiazépines on les passe parce que ça fait pas partie des médicaments auxquels on pense quand on voit des réactions immunoallergiques il y a peut-être une exception c'est le tetrazépam notre myolastan qui semble donner plus de réactions cutanées que la plupart des benzodiazépines et parmi ces réactions cutanées il y a quelquefois des réactions cutanées graves avec des décollements bulleux donc il faut penser à imputer le myolastan devant une réaction immunoallergique bon mais les benzodiazépines n'ont pas que des avantages elles ont aussi des inconvénients et ces inconvénients et bien le premier grand inconvénient sont les troubles de la mémoire alors les troubles de la mémoire au cours des traitements chroniques qui peuvent être tout à fait méconnus du sujet mais qui vont qui vont perturber ces capacités dans le travail ou au cours de ces études jusqu'au cas le plus extrême et le plus grave qui est l'amnésie antérograde sévère qui est utilisée à mauvais escient par des gens tout à fait condamnables qui font boire à des jeunes filles ou à des jeunes hommes de l'alcool plus une benzodiazépine de courte durée de bref délai d'action et la personne a une amnésie complète des heures qui ont suivi cette prise à ses dépens et ça vous fait en pharmacovigilance on a des cas puis il y a aussi des cas qui sont actuellement en justice ça vous fait et par les temps qui courent c'est très embêtant vous allez voir pourquoi ça vous fait des jeunes filles qui sont le matin à l'aube à peine vêtus qui ont pu leur papier qui sont titubantes qui ont l'air plus ou moins droguées qui ne savent pas ce qui leur est arrivé et qui se retrouvent au poste de police où on peut imaginer que le policier ne fait pas forcément le diagnostic et en plus la jeune fille ne saura pas si elle a été violée et peut-être encore pire par qui elle a été violée avec tous les problèmes de transmission de maladies que ça peut impliquer donc c'est bien sûr quelque chose d'absolument dramatique quand cela arrive alors au cours des traitements prolongés c'est aussi fréquent d'avoir ces troubles de la mémoire plus subtils les troubles cognitifs dans la fameuse étude du British Medical Journal et bien la prise de benzodiazépine même pas à long terme à court moyen terme augmente par 5 le risque de troubles cognitifs délétères beaucoup de patients aussi se plaignent de fatigue dans la journée et particulièrement chez les sujets âgés la prise de benzodiazépine et des autres hypnotiques augmente le risque de chute donc quand on est vieux chute égale fracture du col du fémur hospitalisation flébite embolie pulmonaire décès je schématise mais malheureusement quelquefois ça se produit comme ça et puis en dernier je parlerai de ça en dernier les phénomènes de tolérance et de dépendance les benzodiazépines peuvent faire l'objet de sont considérés comme des substances pouvant donner une addiction enfin il existe des effets qui sont très rares qui sont des effets paradoxaux qu'on s'explique mal par leur mécanisme et là aussi quand ça survient ça peut être dramatique parce que ce sont des gens qui paraissent normaux ils prennent une bonne dose de benzodiazépine ils deviennent agressifs voire violents voire des accès de rage soit vis-à-vis d'eux-mêmes avec des suicides soit vis-à-vis d'autrui à tuer ou sa femme ou voilà donc c'est très très rare mais il faut savoir que ça existe et quand quelqu'un a un effet paradoxal sous benzodiazépine il vaut mieux pas lui en donner donc méfiez-vous beaucoup des effets délétères chez les sujets âgés des benzodiazépines alors les autres hypnotiques et bien depuis quelques années il faut que vous connaissiez le nom de ces molécules parce que quand vous allez aller dans les services vous allez voir plein de patients qui en reçoivent le zolpidem et la zopiclone ce sont donc des médicaments qui partagent les mêmes propriétés que les benzodiazépines mais qui n'en ont pas la structure chimique schématiquement sur un plan qualitatif c'est la même chose que les benzodiazépines en pratique en pratique ils sont surtout hypnotiques et l'effet hypnotique est observé à des doses inférieures aux doses nécessaires à l'effet anxiolytique ou à l'effet anticonvulsivant ou à l'effet myorelaxant ce qui veut dire qu'en pratique le stilnox et l'imovane sont commercialisés seulement comme hypnotiques et les conditions de commercialisation sont exactement les mêmes que celles des benzodiazépines c'est à dire une durée de prescription limitée à 4 semaines seulement dans les insomnies sévères etc. pour un traitement court globalement il faut en revanche une des différences c'est qu'il perturbe moins les différents stades du sommeil et en particulier ils raccourcissent moins les stades profonds du sommeil mais pour les effets délétères dont on vient de parler vous devez considérer que c'est la même chose en particulier par rapport aux troubles de la mémoire et aux troubles cognitifs en thérapeutique on dispose d'un médicament qui bloque les effets des benzodiazépines et des autres hypnotiques ce médicament en fait c'est un antagoniste des récepteurs aux benzodiazépines donc par lui-même il n'a pas d'action mais quand le sujet a pris des benzodiazépines et bien c'est comme d'habitude l'anexate le flumazénil va aller défixer la benzodiazépine de son site de fixation il va donc antagoniser les effets pharmacologiques de la benzodiazépine alors à quoi ça sert ? et bien la première utilisation évidente c'est au cours d'un surdosage en benzodiazépines la deuxième indication de ce type de molécule c'est que certaines benzodiazépines dont je ne vous ai pas parlé là c'est pas très important comme l'hypnovelle sont utilisées pendant les anesthésies ça fait partie des traitements administrés pendant les anesthésies et bien quand le chirurgien a fini d'opérer le patient si on veut que le patient se réveille plus facilement plus rapidement on va lui injecter un peu de flumazénil ce qui fait qu'il va se réveiller plus rapidement puisque cela va faire céder l'effet de la benzodiazépine et puis la troisième indication qui rejoint la première c'est aux urgences vous vous trouvez devant un patient qui est dans le coma vous avez cherché les différentes causes vous avez fait dire et puis vous suspectez vous suspectez un surdosage en benzodiazépine mais vous n'en êtes pas sûr vous n'avez pas encore le résultat de la toxico et bien qu'est-ce que vous pouvez faire vous pouvez injecter du flumazénil et si votre patient se réveille dans les quelques minutes qui suivent l'injection et bien cela vous signe un surdosage en benzodiazépine l'inconvénient de cette molécule c'est qu'elle a une demi-vie courte donc en cas de surdosage important par une benzodiazépine qui a une demi-vie longue il faudra faire plusieurs injections successives il ne faut pas faire une grande injection ça c'est embêtant et puis le deuxième inconvénient vous pouvez le deviner aisément c'est que si vous avez affaire à un patient qui est toxicomane entre guillemets au benzodiazépine ou qu'on utilise beaucoup depuis très longtemps quand vous injectez la nexate c'est comme si le patient était en sevrage brutal de cymbazodiazépine et donc vous pouvez déclencher un syndrome de sevrage avec cette administration en conclusion quelques principes de traitement par les basodiazépines ou par les hypnotiques comme le re-hypnol pas l'hypnol comme le re-hypnol alors les principes c'est logique la plus faible dose possible essayer sur une semaine de ne pas en donner tous les jours c'est à dire d'inciter le patient à en prendre que quand il pense qu'il va mal dormir par exemple trois ou quatre fois par semaine limiter la durée de la prescription ça c'est déjà fait dans un cadre réglementaire mais encore faut-il que ça se fasse effectivement ce qui n'est pas du tout évident parce que des gens qui prennent des basodiazépines ou du stilnox depuis dix ans vous ne les ferez pas arrêter comme ça et donc si vous l'avez prescrit pour pas longtemps ensuite il faudra arrêter progressivement la benzo et vous serez attentif à un effet rebond c'est à dire que votre patient au moment où il va arrêter va dormir encore plus mal qu'avant et donc ça c'est un facteur de rechute ça incite à en reprendre et puis peut-être le plus important c'est être extrêmement vigilant à l'utilisation des benzo des hypnotiques chez les sujets âgés avec les conséquences cognitives et physiques qu'on a évoquées tout à l'heure dernière remarque avant la pause la mélatonine vous avez peut-être déjà pris ça pour dormir pour le jet lag etc sachez qu'il y a très peu d'évidence de la véritable efficacité de la molécule de même les antihistaminiques H1 qui sont sédatifs il y a peu d'évidence que ce soit réellement des hypnotiques proprement parlé le méprobamnate l'équanile on considère qu'il n'a pas un bon profil de sécurité et on s'en méfie beaucoup au niveau de la pharmacovigilance et donc il faut éviter à notre sens en tout cas de l'utiliser sauf dans des cas particuliers par des spécialistes et puis pour terminer le phytose que vous avez peut-être pris quand vous étiez plus jeune le phytose c'est un mélange de cinq plantes donc il y a des parents bien informés attentifs à la santé de leurs enfants qui donnent volontiers de le phytose pour qu'ils dorment mieux s'ils en ont besoin en se disant que ça c'est mieux que des bains d'azodiazépines et bien le phytose oui c'est généralement bien toléré mais il y a des cas d'atteinte hépatique sévère c'est rare mais ça se produit c'est favorisé par les fortes doses et ça c'est un bon prétexte c'est pour ça que je vous ai mis en tout petit une photo d'amanite phalloïde simplement pour vous rappeler qu'en tant que médecin vous devez bien avoir à l'esprit que tout ce qui est bio n'est pas forcément sain pour l'individu n'est pas forcément anodin ah non il y a encore trois mots sur la pharmacologie des anxiolytiques avant la pause ça va aller très vite l'anxiété tout le monde l'a éprouvé ça fait partie des mécanismes physiologiques de réponse à certaines situations de défense à certaines situations en revanche quand l'anxiété est disproportionnée par rapport au stimulus et qu'elle va perturber l'activité quotidienne et bien on peut parler de véritables pathologies et il y a essentiellement deux troubles qui sont individualisés les troubles anxieux généralisés et puis les névroses phobiques avec des accès comment dire de panique par exemple comme l'agoraphobie ou qui alors donc le trouble anxieux généralisé c'est un trouble qui est permanent et qui va altérer la vie chaque jour tandis que les accès de panique qui est les névroses phobiques ce sont des accès aigus d'anxiété avec des périodes de calme et qui sont déclenchés par certaines circonstances comme au cours de l'agoraphobie ce qui est peut-être plus important c'est que la majorité des anxiétés sont secondaires à des troubles sous-jacents et partant de là les médicaments de ce type d'anxiété vont surtout être les traitements de la maladie sous-jacente plus que le traitement du symptôme anxiété et donc parmi ces maladies sous-jacentes je vous rappelle l'association de l'anxiété au syndrome dépressif au cours de ce que l'on appelle le stress enfin les les anxiétés qui sont générées par un stress traumatisant c'est à dire des gens qui ont vécu une expérience extrêmement douloureuse par exemple comme une explosion un attentat etc et qui vont vivre avec des rappels de l'événement au cours du fil de la vie qui est extrêmement générateur d'anxiété les tocs les troubles obsessionnels compulsifs et puis n'oubliez pas non plus que différentes affections organiques comme l'infarctus du myocarde comme l'édème aigu du poumon sont très générateurs d'anxiété alors chez l'homme l'anxiété a différentes manifestations je pense qu'on vous en a parlé dans les cours précédents les mécanismes physiopathologiques précis de l'anxiété à vrai dire on ne les connaît pas vraiment mais comme toujours on essaye chez l'animal d'avoir des modèles expérimentaux et on peut considérer que la peur chez l'animal est un peu l'équivalent de l'anxiété chez l'homme exemple de peur et bien la peur du singe devant un serpent ou la peur du chat quand il voit un chien et bien avec les expériences au niveau des animaux au niveau des chats on a pu montrer que si on induisait une lésion de l'amidale au niveau du système nerveux central et bien cela abolit la peur du chat pour les chiens et ils peuvent vivre en bon voisinage ou cela abolit la peur du singe pour les serpents alors l'amidale mais aussi l'hypocampe sont impliqués dans l'anxiété et elles vont projeter des neurones vers des zones du système nerveux central qui sont impliqués dans les réactions physiques et psychiques de l'anxiété et ça va mettre en jeu le système sympathique le système parasympathique l'axe corticotrope si vous travaillez chez des rats et que vous voulez aller mesurer les corticoïdes chez le rat et bien il ne faut pas que vous ayez tous vos rats dans la même pièce dans différentes cages un jour ou deux avant il faut aller isoler tous les chakras et puis après vous allez les chercher un par un et là vous pourrez faire un prélèvement sanguin pour aller doser le corticoïde parce que sinon vous allez avoir des taux énormes de corticoïdes ou très variables parce que simplement à cause du stress que vous avez représenté pour les rats parce qu'ils ont vu leurs copains qu'on venait chercher les cages qui s'ouvraient qui se fermaient etc. donc les médiateurs impliqués sont nombreux tout ça ça témoigne un peu de notre méconnaissance des mécanismes et qu'en revanche il peut y avoir un substratum moléculaire puisque quand on induit on modifie le gène d'une partie du récepteur du GABA on rend les animaux résistants aux effets des anxiolytiques alors quels médicaments utilise-t-on quand on veut agir rapidement il faut donner une basodiazépine parce que elle agit rapidement donc dans l'état anxieux aigu dans l'accès de panique c'est ça qu'on doit donner en revanche dans le traitement à plus long terme des phobies on donne soit une basodiazépine au long cours et on choisira parmi les plus puissantes soit un antidépresseur je vous en parlerai demain en particulier des antidépresseurs qui sont des IRS c'est-à-dire des inhibiteurs du recaptage de la sérotonine qui sont au jour d'aujourd'hui les antidépresseurs les plus utilisés parce que ce sont eux qui ont le meilleur rapport bénéfice-risque comme antidépresseurs quand vous avez affaire à un TOC là on a bien il y a beaucoup d'arguments pour penser que les TOC sont à médiation sérotoninergique et donc le traitement des troubles obsessionnels compulsifs c'est un antidépresseur IRS qui va faire augmenter les taux de sérotonine dans la synapse et qui va aller agir dans ces cas-là et puis pour terminer là j'espère que c'est vraiment pour terminer ouais donc pour terminer les bêtas bloquants comme le propranolol le propranolol c'est très lipophile ça passe bien dans le cerveau et bien depuis longtemps on utilisait on a utilisé le propranolol pour traiter certaines formes de trac des gens qui perdent tous leurs moyens et qui ratent les examens alors les basodiazépines c'est contre le trac mais ça fait dormir donc le jour d'un examen c'est pas terrible le propranolol ça peut améliorer les performances il y a eu un essai clinique qui était fameux qui est paru dans le New England Journal of Medicine il y a très longtemps ils avaient fait une étude en double aveugle parmi des jeunes violonistes qui se présentaient à l'académie de musique il y avait ceux sous bétabloquants et ceux sous placebo et bien en moyenne les violonistes sous bétabloquants ont eu une meilleure note que ceux qui n'avaient pas de bétabloquants et on explique notamment parce qu'il y avait moins de tachycardie et il y avait moins de tremblements des extrémités à cause du trac bon c'est très rarement utilisé maintenant en revanche dans le fameux syndrome de stress post-traumatique il y a de bons arguments pour penser que le système nord-adrénergique est impliqué dans le rappel des événements douloureux des événements stressants et donc le fait de donner un bétabloquant permettrait d'éviter ou de minimiser ces rappels voilà là c'était dur à la fin de l'heure je fais les trop lentement non bon deuxième partie sur les pharmacodépendances 5 minutes de pause est-ce que vous avez des questions ah mais il faut peut-être couper la caméra donc 5 minutes pas plus 1 1 1 1 1 Merci. Bon, il y a une erreur, elle n'est pas avant, mais il y a une petite erreur dans la DCI, c'est le miolastant, c'est le tetrazepam et non pas le temazepam. Désolée. Heureusement, il y a quelqu'un qui l'a vu. Heureusement, il y a quelqu'un qui l'a vu. 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 il y a juste 5 minutes de pause et ça continue à filmer mais ça va repartir dans une minute donc je crois que c'est pas la peine de l'arrêter après vous réécoutez les films ça vous est utile vraiment de réécouter le cours moi j'ai pas regardé c'est sur le net, c'est sur l'intranet le cochon j'ai pas regardé encore j'ai regardé des diapos mais j'ai pas regardé j'ai pas osé oui je regarde un autre on va recommencer vous êtes d'accord la prochaine fois je vais chercher un café aussi ça va c'est assez vite c'est pas trop vite c'est pas trop lent allez la pharmacodépendance on peut pas vous parler de toutes les dépendances aux psychoactifs donc ce qui est très important ce sera déjà de définir les termes ensuite nous verrons les principaux médicaments addictifs on développera parce que là on est vraiment dans la pharmacodépendance la dépendance aux opioïdes morphine etc la dépendance aux benzodiazépines pour terminer sur les bases neuroanatomiques de l'addiction parce que sur les 10-15 dernières années il y a eu des progrès quand même assez importants dans la compréhension et on évoquera les mécanismes qui sont impliqués dans certains aspects de la tolérance et du syndrome de sevrage alors les définitions là c'est un dessin par Toulouse Autrec de Suzanne Valadon devant sa bouteille l'addiction plutôt que de parler de dépendance avant on utilisait des termes de dépendance physique et de dépendance psychique le terme d'addiction est plus correct et le terme addiction médicamenteuse ou la dépendance quand vous voyez dépendance sans que ce soit précisé c'est sous-entendu dans le sens addiction c'est une affection chronique récidivante au cours de laquelle le sujet va rechercher d'une façon compulsive il va rechercher la substance il va chercher à se la procurer il va chercher à la consommer tout en sachant que la prise de cette substance peut lui être délétère qu'elle peut lui être extrêmement néfaste donc cette addiction ça regroupe un ensemble de symptômes qui sont des symptômes cognitifs des symptômes comportementaux et bien sûr aussi des signes physiques le fait de prendre d'une façon continue une substance cela va induire au niveau du système nerveux central notamment parce que le système nerveux central il est caractérisé par la plasticité neuronale et bien ceci va induire des changements adaptatifs du système nerveux central qui vont être à l'origine des différents troubles qui sont la tolérance et les différents aspects de la dépendance le besoin c'est ce que l'on appelait auparavant la dépendance physique alors en français on n'a pas un terme spécifique pour ça c'est le besoin c'est le désir intense c'est l'envie de même qu'on a envie de boire on a envie de manger on a envie d'avoir une activité sexuelle et bien là les anglo-saxons ont un terme qui s'appelle craving on n'a pas le terme équivalent et donc ce besoin c'est le désir de retrouver de réexpérimenter une expérience antérieure de répéter une expérience qui a déjà eu lieu et bien sûr ce besoin cette dépendance psychique elle va être à l'origine des rechutes chez les toxicomanes chez les gens qui sont addictifs c'est ça qui est important la tolérance c'est un terme général qui n'est pas spécifique aux substances toxicomanogènes la tolérance ça veut simplement dire la diminution des effets d'une substance avec la répétition des prises autrement dit si on veut retrouver les mêmes effets qu'au début il va falloir augmenter les doses de la substance en question des mécanismes de tolérance il y en a plein par exemple l'induction enzymatique des cytochromes P450 c'est une raison de faire de la tolérance et puis pour les médicaments potentiellement addictifs il y a des mécanismes plus précis dont on essaiera de parler un petit peu à la fin du cours le syndrome de sevrage c'est un ensemble de manifestations qui se produit quand un sujet qui a l'habitude de consommer depuis longtemps une substance va l'arrêter brutalement ou bien va diminuer trop rapidement les doses ou bien comme on l'a vu tout à l'heure avec le flux mazénil quand on donne quand on administre à quelqu'un qui prend par exemple un agoniste on lui administre un antagoniste qui va chasser l'agoniste de ses sites de fixation généralement les signes du syndrome de sevrage sont l'inverse des signes que l'on observe au début de l'utilisation de la substance au début que ce soit avec l'alcool que ce soit avec les benzodiazépines ou avec la morphine etc la sensibilisation alors sous le terme de sensibilisation ça regroupe différentes entités là une des entités qui m'a paru particulièrement intéressante c'est le fait qu'une personne qui était dépendante à une substance qui en a été sevrée dans certaines circonstances ou bien simplement parce qu'elle reprend juste un verre d'alcool ou bien parce qu'elle reprend juste une seule cigarette et bien elle va rechuter et redevenir dépendante à la substance et va redevenir addictif à la substance donc si vous arrêtez de fumer c'est le conseil d'une ancienne fumeuse c'est zéro cigarette parce que la prise d'une seule cigarette vous fait rechuter pourquoi ? parce que ça induit des modifications dans le cerveau qui vont durer pendant des années et que le fait de le reprendre vous rend hypersensible vous donne la compulsion à en reprendre de façon répétée alors quels sont les facteurs qui peuvent favoriser l'addiction dans le terme général qu'on a vu il y a trois grands types de facteurs premièrement les caractéristiques du médicament si vous prenez des médicaments comme les neuroleptiques qui sont des antagonistes dopaminergiques vous ne verrez jamais quelqu'un devenir addictif au neuroleptique parce que ce sont des substances qui sont désagréables et qui agissent justement d'une façon un peu inverse aux substances qui sont addictives et puis il y a des substances qui sont plus addictives les caractéristiques physico-chimiques et la pharmacocinétique est aussi un aspect prépondérant plus une substance aura un délai d'action rapide plus les concentrations dans l'organisme seront importantes et d'une façon passagère et bien ce sont des caractéristiques qui favorisent l'addiction à ces substances on va en reparler tout à l'heure à propos de la cocaïne le deuxième aspect ce sont la personnalité de chaque individu des gens qui ont envie d'essayer des nouvelles choses et puis aussi des troubles psychiatriques il faut savoir que les sujets qui ont une personnalité ou des troubles psychiatriques qui les exposent qui font qu'ils sont plus à risque de toxicomanie seront souvent des polytoxicomanes avec tous les problèmes que ça pose de santé et d'éventuel sevrage enfin des facteurs génétiques qui n'expliquent pas tout mais qui peuvent participer au fait que l'on devienne plus facilement addictif ou au contraire qu'on a moins de chances de le devenir par exemple à propos de l'alcool les gens qui sont déficients en enzymes d'alcool déshydrogénase vont comment dire accumuler l'aldéhyde qui est parfaitement désagréable donc les gens qui sont déficitaires dans l'enzyme ne deviennent pas en général alcooliques un autre exemple il y a certains variants en revanche du récepteur de la dopamine toujours chez l'homme quand je ne précise pas c'est chez l'homme certains variants du récepteur de la dopamine sont des facteurs de risque pour devenir addictif à plusieurs substances donc ça c'était pour les facteurs influençant l'abus et l'addiction alors maintenant les substances addictives j'en oublie certainement ce qu'il faut déjà que vous ayez à l'esprit c'est qu'en fait les substances qui peuvent conduire à des addictions appartiennent à des familles pharmacologiques ayant des effets sur le système nerveux central tout à fait différents peut-être la plus connue c'est le tabac en partie en rapport avec la nicotine qui est contenue dans le tabac le cannabis ou hashish ou marijuana qui contient dont l'activité pharmacologique repose en grande partie sur la présence d'une substance THC qui est le delta 9 tetrahydrocannabinol alors cette maman c'est pour vous montrer simplement que parmi les substances addictives en fonction des cultures on n'a pas les mêmes interdits alors je ne sais pas si vous voyez attendez je vais essayer de la ranger oui c'est un tel je ne peux pas l'éteindre attendez bon cette maman c'est simplement pour vous montrer en rouge foncé les pays où le cannabis est puni par la loi en bleu foncé les pays où le cannabis est légalisé comme en Espagne en bleu clair les pays où le cannabis n'est pas pénalisé c'est à dire qu'il n'est pas légalisé comment il est toléré voilà il est toléré bon si on représentait la carte pour l'alcool vous savez bien que ça n'aurait pas la même distribution géographique alors qu'est-ce que ça fait le cannabis c'est pas vraiment de la pharmaco mais j'ai pensé que ça vous concernait un petit peu alors premièrement maintenant il existe des plants de cannabis qui sont manipulés génétiquement et qui peuvent produire jusqu'à 10 fois plus de tétrahydrocannabinol que des plants basiques donc on augmente la quantité de substances disponibles le tétrahydrocannabinol ça agit sur les récepteurs CB les récepteurs aux cannabinoïdes essentiellement ceux de type 1 il y a des CB de type 2 mais ils sont en périphérie alors quand on prend du cannabis vous devez savoir ça mieux que moi certainement cela altère les fonctions cognitives cela altère la perception du monde les temps de réaction cela altère les capacités d'apprentissage et cela altère aussi les capacités de la mémoire chez des sujets qui ont un risque de psychose chez des sujets qui ont un fond schizophrénique et bien la prise de cannabis peut faire décompensier ces patients là donc la prise de cannabis compte tenu des effets qu'on vient de voir a des effets délétères évidents sur deux choses importantes dans la vie la conduite automobile et sur l'activité professionnelle ou au cours des études en revanche on parle beaucoup du syndrome de démotivation ça c'est difficile de faire la part entre l'effet propre du cannabis ou le comportement le psychisme de chacun donc c'est un sujet qui est un petit peu plus controversé alors pour parler un petit peu plus de façon scientifique la tolérance au cannabis la tolérance au cannabis elle s'installe rapidement mais elle régresse rapidement et en général surtout chez les fumeurs occasionnels il n'y a pas de syndrome de sevrage vous pouvez observer un syndrome de sevrage chez les fumeurs réguliers de cannabis surtout s'ils en prennent de grandes quantités comment ? juste une parenthèse parce que vous en avez peut-être entendu parler sur le net ou à la télévision il existe un médicament qui a été commercialisé il n'y a pas très longtemps qui s'appelle Accomplia Accomplia c'est le rimonaban et ce médicament là c'est un anti-cannabis c'est à dire que c'est un antagoniste des récepteurs des cannabinoïdes qui a eu qui est indiqué qui a eu l'autorisation de mise sur le marché pour aider les obèses à maigrir pour faire perdre du poids donc je vous mentionne juste au passage qu'on vient de récemment l'AFSAPS a émis des réserves et ajouté des précautions sur son utilisation parce que l'Accomplia peut induire des dépressions graves sur des sujets alors là ce que vous voyez mal c'est une araignée à laquelle on a administré à laquelle on a fait fumer du cannabis ou plutôt à laquelle on a administré du tétrahydrocannabinol alors vous voyez à peine sa toile d'araignée mais même de loin vous devez voir à peu près ce que ça fait ce que vous pouvez remarquer dans la toile d'araignée c'est qu'elle commence bien et elle finit mal en fait c'est à dire qu'elle se commence une belle toile bien ronde bien régulière puis quand elle arrive à la fin elle se rend compte qu'elle n'a plus la place pour faire une toile d'araignée symétrique donc mais bon c'est un effet modeste suite des substances addictives le groupe chimique des stimulants alors là c'est déjà plus dangereux on va en parler alors ces stimulants ça comprend principalement deux molécules la cocaïne et les amphétamines alors à partir des feuilles de coca mâchées vous savez bien que les péruviens et d'autres mâchent souvent des feuilles de coca à partir de ces feuilles la cocaïne qui est contenue dedans est lentement résorbée donc cela fait un délai d'action qui est long et avec un pic plasmatique pratiquement inexistant ce type d'utilisation est peu sujet à l'addiction et en fait c'est la première chose la deuxième chose c'est l'utilisation de la cocaïne la cocaïne sous cette appellation ça correspond à un sel et cette cocaïne elle est utilisée en comment dire en inhalation pas en inhalation en snif non donc elle est absorbée par la muqueuse nasale elle est absorbée beaucoup plus rapidement que les feuilles de coca donc un délai d'action plus court un pic plus important et plus de toxicomanie il y a une époque à la télévision il paraît où dans les contrats d'embauche il y avait le salaire plus le nombre de lignes de coca dans le contrat mais c'est plus comme ça maintenant donc l'usage de la cocaïne il s'était beaucoup développé au début du 20ème siècle l'utilisation de la cocaïne ça a des propriétés vasoconstrictrices donc les gens qui abusent de coca de cocaïne de cette façon là ont typiquement une nécrose de la cloison nasale à cause des effets vasoconstructeurs c'est facile de faire le diagnostic et puis toujours la cocaïne mais là la cocaïne qui se présente sous forme de base libre et cette cocaïne quand elle est chauffée elle se vaporise facilement et c'est le krach c'est à dire que c'est la même chose mais qu'est-ce qui se passe quand on respire le krach c'est résorbé par une grande en grande quantité par tous les vaisseaux de l'appareil pulmonaire là ça arrive dans le coeur gauche et ça va aller dans le cerveau avant d'atteindre la circulation générale avant d'être dilué dans la circulation générale donc vous comprenez pourquoi le fait de fumer une substance toxicomanogène c'est une bonne façon d'avoir un délai court d'action et un pic très important le krach ça coûte extrêmement peu cher c'est la drogue du pauvre ça coûte entre un ça coûte quelques euros et c'est dramatique parce que la dépendance s'installe extrêmement rapidement comment en revanche je ne sais pas si vous êtes allé au Pérou mais vous pouvez boire de nombreuses tasses de thé qui sont en fait des feuilles de coca franchement ça ne fait pas grand chose et ça ne rend pas dépendant je peux en témoigner personnellement alors les autres stimulants les amphétamines et les molécules apparentées dont l'ecstasy l'ecstasy qui est le synonyme CMDMA c'est à dire méthylène dioxy met amphétamine donc directement un dérivé amphétaminique et puis là je ne sais pas très bien si vous voyez ce sont des des morceaux de racines de 4 le 4 c'est une c'est une plante qui est mâchée et les effets du 4 qui est utilisé au Moyen-Orient par certaines populations et bien les effets du 4 ne sont pas 10 je veux dire sont exactement les effets des amphétamines donc c'est une toxicomanie de type amphétaminique alors l'intoxication aiguë par les psychostimulants comme l'amphétamine peut être extrêmement dommageable puisqu'elle peut entraîner des hémorragies cérébrales une fièvre et aussi un excès très dommageable de sérotonine qui va se retrouver en grande quantité dans de nombreuses synapses ce qui est à l'origine de ce que l'on appelle le syndrome sérotoninergique dont je vous parlerai demain au niveau des antidépresseurs grosso modo retenez que ce syndrome sérotoninergique ça entraîne des troubles végétatifs une fièvre des troubles du comportement toujours de type excitation ça c'est au cours du surdosage alors potentiel de dépendance et de tolérance alors avec ces substances là le syndrome de manque est relativement modeste il y a peu de syndrome de sevrage en revanche le craving la dépendance psychique le besoin est extrêmement intense l'envie d'en reprendre et ça c'est la plaie alors comment ça agit ces stimulants et bien très schématiquement cela fait augmenter ça favorise la transmission des amines du système nerveux central la cocaïne elle agit essentiellement en inhibant le transporteur qui permet de reprendre la noradrénaline la dopamine et la sérotonine de la recaptée par le neurone présynaptique donc comme on inhibe ce système de recaptage on augmente la quantité de médiateurs dans la fonte synaptique donc et donc on va augmenter la transmission dopaminergique sérotoninergique noradrénergique les amphétamines ont un mode d'action un petit peu plus compliqué retenez essentiellement que eux aussi vont augmenter la quantité d'amines dans la fonte synaptique favoriser les transmissions mais essentiellement en stimulant la libération par la terminaison présynaptique mais au bout du compte vous voyez que ça revient à la même chose et puis les amphétamines non seulement stimulent la libération de nos trois amines elles inhibent aussi le recaptage de la noradrénaline et de la dopamine donc comme vous voyez c'est un tout petit peu plus compliqué voilà donc c'est tout ce que je voulais vous dire sur les substances stimulantes maintenant d'autres substances addictives d'autres groupes pharmacologiques des substances qui sont essentiellement sédatives dépressives du système nerveux central donc dans nos sédatifs et bien les benzodiazépines et les hypnotiques non benzodiazépiniques dont le barbiturique dont l'alcool sont des substances addictives les opioïdes ça regroupe différentes substances dont des médicaments comme la morphine d'autres des substances de synthèse utilisées initialement pour leurs propriétés anthalgiques l'opium qu'est-ce que c'est et bien l'opium c'est le latex c'est à dire du pavot pavot qui je veux dire les caractéristiques du latex vous ne pouvez pas les avoir sur votre balcon c'est pas comme les feuilles de cannabis ça c'est pas comme le cannabis il faut que ça pousse dans certains dans certains climats et en France vous pouvez pas vous faire votre votre opium l'opium contient de nombreux alcaloïdes et un des alcaloïdes contenus dans l'opium c'est la morphine et voilà et à partir de aujourd'hui vous parlez de l'histoire et l'héroïne qu'est-ce que c'est et bien l'héroïne c'est de la morphine dit acétylée et le fait donc on prend de la morphine et puis dans un laboratoire on dit acétylée la morphine c'est pas difficile à faire et ça fait une substance qui est plus active plus dangereuse et plus addictive que la morphine certainement alors dans les autres substances addictives il y a les substances hallucinogènes beaucoup de substances hallucinogènes agissent même la plupart en allant stimuler les récepteurs sérotonin énergiques alors là vous la voyez pas mon araignée ça c'est une toile d'araignée là on va tout éteindre vous la voyez vous la voyez on voit rien parce que ça éteint pas bon vous l'aurez dans la Renéo donc là c'est une araignée à laquelle on a administré du LSD et donc vous devinez que sa toile d'araignée est extrêmement perturbée elle est incapable de faire une toile correcte la mescaline c'est un produit qui est contenu dans certains champignons et la fencyclidine ou PCP qu'on appelle aussi poudre d'ange je crois que c'est surtout à partir d'elle vous savez qu'il y avait le fameux contaminant qui induisait des syndromes parkinsoniens de nombreux produits inhalés volatiles peuvent être sources de toxicomanie d'addiction il y a une époque à l'hôpital quand on utilisait beaucoup plus de chloroforme et d'éther où il n'était pas rare de rencontrer des médecins ou des infirmières addictifs à ça il y a aussi des solvants utilisés dans l'industrie comme le toluène etc dans les autres substances il faut savoir aussi qu'il peut y avoir des addictions avec les avec les stéroïdes anabolisants utilisés par les sportifs qui vont modifier le caractère induire des troubles sexuels soit d'augmentation soit d'inhibition et qu'ils peuvent rendre agressifs alors la pharmacodépendance aux opiacés ah non je ne vous ai pas dit si 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 alors la pharmacodépendance aux opioïdes donc en extrême orient d'ailleurs incité par les européens vous savez bien vous savez bien qu'il y a eu la période de l'opium et des fumeries d'opium voilà et puis avec le développement des seringues avec l'avènement des seringues et des aiguilles la toxicomanie aux opioïdes s'est déplacée vers l'Europe et l'Amérique du Nord avec l'injection intraveineuse de substances donc là aussi plus toxicomanogènes plus addictives alors avant il y a à peu près une vingtaine d'années il paraît que l'héroïne qui circulait était une héroïne extrêmement coupée tandis que celle maintenant qui circule est beaucoup plus pure donc ce qui veut dire aussi plus d'addiction et donc plus de demandes de l'individu d'aller s'en procurer en plus le fait qu'elle soit plus pure fait qu'on peut l'utiliser d'autre façon que par injection notamment par inhalation ce qui fait que ça évite d'utiliser une seringue et une aiguille qui est facteur de transmission de l'hépatite virale des hépatites virales de l'hépatite C et du VIH bien évidemment aux Etats-Unis la première grande épidémie de toxicomanie à la morphine elle est apparue juste après la guerre de sécession parce que par exemple les poilus de la guerre de 14-18 ils avaient dans leur besace à visée anthalgique eux ils avaient de l'eau de vie et donc quand on était affreusement blessé on prenait un coup d'alcool de prune ça ne coûtait pas cher pendant la guerre de sécession eux dans leur besace ils avaient des seringues de morphine des ampoules de morphine pour en cas de blessure grave d'accord et donc ces ampoules en partie inutilisées ont été utilisées il y a eu un mésusage et ça a été à l'origine de la première donc comme je vous l'ai dit la première épidémie entre guillemets de toxicomanie aux Etats-Unis alors quand un sujet prend la première fois de l'héroïne il va y avoir un flash une sensation de bien-être un effet sédatif et un sentiment de tranquillité et puis l'administration répétée de l'héroïne ou de la morphine va entraîner rapidement une tolérance et une dépendance physique quel que soit le sujet tolérance et dépendance physique avec risque de syndrome de sevrage la grande différence c'est que si vous donnez de la morphine à un sujet qui souffre il a très peu de chances de devenir addictif d'avoir le craving il va juste faire le syndrome de sevrage si vous arrêtez trop vite la morphine en revanche s'il s'agit d'un sujet qui ne souffre pas il risque beaucoup plus de devenir addictif donc tolérance et dépendance physique avec syndrome de sevrage chez tout le monde du moment qu'on répète l'utilisation addiction que chez certains sujets alors les vous avez dû voir en cours sur la morphine j'espère que vous avez un cours sur la morphine que les opioïdes ils se fixent sur différents récepteurs qui leur sont spécifiques qui sont les récepteurs mu kappa delta mu delta et kappa et bien si chez des souris on invalide le gène pour le récepteur mu les souris ne deviennent plus dépendantes à la morphine on a supprimé l'addiction à la morphine alors pour l'héroïne qu'est-ce qui se passe après les premières administrations enfin même après les administrations répétées l'effet ne va durer que de 3 à 5 heures donc le sujet passe toute sa journée à essayer de se procurer l'argent et de trouver de l'héroïne pour se faire 3 ou 4 administrations par jour quand le sujet vient de s'administrer son héroïne il est calme il est gentil il est coopérant mais quand il est en revanche quand il commence à avoir il est loin de sa dernière administration il va devenir vindicatif agressif et éventuellement dangereux pour les autres moi j'ai eu comme prof de neuropsychopharmaco un monsieur extraordinaire qui connaissait extrêmement bien les substances toxicomanogènes qui avait vécu dans de nombreux pays et qui nous disait qu'en fait il nous avait laissé entendre qu'il avait tout essayé il avait tout essayé sauf l'héroïne il nous l'a dit il avait dit ça je n'y toucherai jamais à cause des troubles comportementaux que cela peut induire et de la dépendance que ça peut induire bon ça c'était à une époque où il n'y avait pas le krach je pense que maintenant s'il était encore de ce monde il y dirait pas d'héroïne ni de krach ça ne veut pas dire qu'il faut toutes les tester vous ne mettez pas ça et tout ça c'est enregistré c'est bien je vais me faire je vais avoir une mauvaise note donc les héroïnomanes ont en plus particulièrement tendance à être des polytoxicomanes alors la durée la sévérité du syndrome de sevrage va dépendre de la molécule considérée l'héroïne comme je vous l'ai dit rapidement éliminée donc le syndrome de sevrage est extrêmement intense mais il va régresser en 5 jours 10 jours au maximum c'est extrêmement désagréable mais cela ne met pas en jeu la vie du patient et si jamais vous avez affaire au cours de vos études médicales aux prisonniers enfin aux gens incarcérés dans la prison d'à côté et bien vous verrez qu'il y en a beaucoup qui sont sevrés de force parce que quand ils se retrouvent incarcérés et qu'ils n'ont plus leur héroïne et bien ils ne meurent pas de leur sevrage en héroïne ils vont très très mal mais ils n'en meurent pas si vous prenez des médicaments des substances qui ont des demi-vies plus longues qui sont toujours des agonistes des récepteurs mûs comme la buprénorphine subutex ou comme la méthadone et bien vous voyez que l'intensité du sevrage est moins importante mais ça va prendre plus de temps pour réaliser le sevrage quand on prive quelqu'un rapidement de son héroïne ou de sa morphine ce qu'il faut éviter de faire ce qu'il faut aussi éviter de faire malheureusement chez les mamans qui sont toxicomanes qui n'arrivent pas à se sevrer pendant leur grossesse et qui donc vont rendre leur bébé dépendant mais là c'est notre fameuse dépendance physique et donc le nouveau-né à la naissance va présenter un syndrome de sevrage caractéristique donc quelle est l'attitude à avoir vis-à-vis de ce nouveau-né et bien ça va être de lui administrer un agoniste morphinique et de le sevrer progressivement en cette molécule mais lui il n'est pas addictif donc ça ne posera pas de problème majeur sauf que là il souffre beaucoup alors la symptomatologie aiguë du syndrome de sevrage et bien il faut savoir la reconnaître et vous avez peut-être vu suffisamment de films pour la reconnaître de vous-même bon il y a le besoin important de la substance le sujet est agité irritable éventuellement dangereux il est très sensible à la douleur s'il se blesse il a des douleurs musculaires des douleurs abdominales éventuellement il peut avoir de la diarrhée des vomissements il est très anxieux il ne dort pas ce qui est caractéristique aussi du sevrage en morphine si vous voulez vous en souvenir un petit moyen mnémotechnique tout bête c'est que dans le sevrage il y a une midriase et dans l'intoxication à la morphine y intoxication